Musique Adèle est une femme hors norme. Elle est coincée sur son canapé depuis plusieurs années, car elle est obèse. Un déménagement se profile à l'horizon, et c'est l'occasion pour elle de revenir sur sa jeunesse et son enfance. Entre des parents à la fois étouffants, suicidaires, irresponsables, alcooliques et absents. C'est aussi le moment pour elle de raconter ses premiers émois, la découverte de sa sexualité et son rôle de modèle au Beaux-Arts. C'est là qu'elle rencontrera Antoine, son mari, qui l'idolètera par-dessus tout. Je suis énorme, je me perds de vue, je m'étale, Je regarde autour de moi, il y a moi, dans n'importe quel angle de mon champ de vision, un peu de moi. Ma chair repose, rassurante. Elle est là, je la vois, je la sens, de mes mains, de toute la longueur de mes bras. Je suis là, posée là, dans le salon, calée dans des coussins engloutis, concentrée. Mes os à l'abri, emballés de moelleux. Mes yeux divaguent. Il y a des affiches sous vert sur le mur en face, Souvenirs d'expositions que j'ai vues, certaines avec Antoine, D'autres plus récentes qu'il a dû voir sans moi. Klimt, Basquiat, Schill, Rothko. Derrière moi, c'est plus difficile. La tête tourne, mais pas le reste. Derrière ma tête, c'est la partie invisible. C'est un roman atypique, de par son sujet, Qui est souvent considéré comme peu digne d'intérêt ou tabou. L'auteur nous livre un roman empli de tendresse et de justesse sur le quotidien de cette femme. Elle nous fait évoluer dans un monde empli de volupté, de sensualité et de chaleur. Le corps devient un rempart contre les autres et qui n'appartient qu'à soi. Mais à force de se replier, on en oublie le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada